Salut mes petits rêveurs et mes petites rêveuses, j'espère que vous allez bien et que vous faites de belles lectures. Aujourd'hui on se retrouve pour un challenge qui me tient particulièrement à cœur. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais faire un swipe entre mon temps d'écran et le temps de lecture. Le temps de lecture qui sera divisé entre du temps de lecture papier et du temps de lecture audio, parce que sinon je n'y arriverai sûrement pas. Je préfère vraiment me mettre des objectifs réalistes parce que sinon cette vidéo ne servira à rien. Ce challenge me tenait particulièrement à cœur parce que comme je suis écartée de mon travail, pas à cause mais via ma grossesse, je suis énormément sur mon téléphone. Et donc du coup j'avais vraiment envie de faire une journée un peu pause et où je pourrais compenser un petit peu tout ça. J'ai déjà préparé la page avec le temps d'écran. Je compte prendre une moyenne parce qu'il y a certains jours où je suis plus haut et d'autres jours où je suis beaucoup plus bas. Donc voilà pour faire quelque chose d'équitable, j'ai pris la moyenne de ma semaine. Voilà on est vendredi, donc sur 5 jours c'est déjà vachement pas mal. Et donc j'ai un temps d'écran très 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 haut parce que j'ai un temps d'écran de 6h08. En sachant que par exemple hier, j'étais à 7h39. En sachant que j'ai une demi-heure de livre audio, mais bon j'étais à 7h d'écoute. Et mercredi j'étais plutôt à 4h. Donc c'est pour ça vraiment que je prends cette moyenne parce que je trouve que c'est le plus équitable. Parce que si j'avais vraiment voulu me faciliter la tâche, j'aurais pris le temps de mercredi. Et si j'avais vraiment pris le temps d'hier, je ne serais jamais arrivée au bout de cette vidéo. Donc voilà on va essayer de faire en 6h pour aujourd'hui. En sachant que j'ai des rendez-vous sur la journée, donc voilà je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais je vais surtout prendre énormément de temps pour mon livre audio. Parce que voilà j'ai plein de choses à faire dans la maison, du linge à faire, à ranger, etc. Donc je vais vraiment prendre du temps pour ça. Au niveau de mes lectures, j'en ai 2 en cours, une papier et une audio. Et donc on a Inheritance Game, le tome 4, bon je ne vous en parle plus, on est bien d'accord, tout le monde connaît. Où là je suis, je dois lire la page 184, donc je suis plus ou moins là dans le livre. Et je suis aussi en train d'écouter Neo, le tome 2. J'ai commencé hier et je suis déjà à 2h d'écoute. Donc voilà, après moi je l'écoute en 1.5 et 1.6, en fonction. D'habitude, il y a certains livres audio, je les écoute plutôt à 1.8 ou x2 carrément. Mais voilà, celui-là, pour la compréhension de l'histoire, avec le narrateur, etc. J'ai vraiment besoin de m'immerger dedans et d'avoir, enfin que ça aille un peu moins vite. Donc du coup, voilà, on tourne plutôt vers les 1.5. Donc c'est pour ça que je suis déjà à 2h d'écoute. Alors que j'ai juste écouté pendant que je cuisinais hier, qui a duré plus ou moins 1h. Donc un peu plus, mais voilà, j'ai un peu triché parce que j'ai un peu écouté déjà ce matin. Mais je ne le comptabilise pas dans le temps pour cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Je vais aller faire du rangement. Je crois que je vais commencer par plier le linge. Et je vais écouter mon livre audio en attendant. Pour Néo, si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, donc en fait, c'est l'histoire de jeunes enfants qui ont, dans le premier tome, ils ont 12 ans. Ils fêtent leur 12 ans, il me semble. Et en fait, donc ça se passe à Paris et il n'y a que des enfants. Il n'existe plus que des enfants parce qu'il y a eu un nuage toxique qui a fait que tous les êtres, enfin tous les humains sont morts, parfois en quelques mois. Et les seuls survivants sont en fait les enfants qui étaient encore protégés dans le ventre de leur mère et dont les mères ont survécu jusqu'à leur accouchement. Et donc ces enfants sont scindés, on va dire, en deux clans qui se font un peu la guerre. Donc c'est le clan du tipi et le clan du château. Le château, c'est clairement dans, allez, le château de Versailles. Et le tipi, il me semble que c'était carrément dans la tour Eiffel. Donc voilà pour un peu situer l'histoire. Et donc en fait, ces enfants, les enfants du tipi sont plus, ils ont été un peu livrés à eux-mêmes et ont dû grandir par eux-mêmes. Et donc ils ont dû apprendre par eux-mêmes. Et donc ils ont plus des connaissances manuelles. Donc la chasse, etc. Tous des trucs qu'ils ont su apprendre par eux-mêmes. Alors que le clan du château a été, entre guillemets, élevé jusqu'à sa mort par une femme qui a réussi à survivre quelques années, le temps de s'occuper un peu de ses enfants, de leur inculquer certaines choses et de leur faire un maximum de vidéos sur ces connaissances pour leur apprendre et pour leur faire court. Et donc on va suivre l'histoire de ces enfants. Et donc ici, c'est le tome 2 que je ne vais pas vous résumer. Je vais essayer que ce soit le moins spoilant possible. Les deux premières heures d'écoute, ça m'a vraiment remis un peu dans le bain parce que j'ai écouté le tome 1 en août de l'année dernière. Donc ça fait plus d'un an. Après, c'est vrai que je me suis aidée du site de Summary's Books où j'ai été lire le résumé spoilant et je me rappelais d'énormément de choses. C'était juste vraiment pour reconstituer un peu l'histoire et de me remettre un peu les choses en tête. Mais j'avais vraiment adoré mon écoute. Et donc c'est vrai que c'est Laura S. Readings qui m'a donné envie, avec son magnifique post, avec sa magnifique photo, franchement, allez la voir, sur cette saga qui m'a donné envie de reprendre l'écoute du deuxième tome et ainsi de suite, du troisième et du quatrième. J'arrête de déblatérer pour rien dire. Je vais m'y mettre. Je pense que je déblatère pour repousser au maximum. Mais il faut absolument que je fasse toutes ces choses à la maison. et donc autant utiliser ce temps pour faire l'écoute de mon livre audio. Et comme ça, j'avancerai dans ma lecture en même temps. Ah mais dernière chose, j'ai réussi à mettre ce tome 2 dans ma palle du pack. Franchement, je suis trop contente. Donc voilà, je ne sais plus c'était sous quel nom. Je vous le dirai plus tard, j'irai vérifier sur mon ordinateur. Mais j'ai réussi à l'intégrer dedans et c'est comme ça que je peux le lire maintenant. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est plié. Bon du coup, je suis à 5h26. J'ai quand même pris 30-40 minutes pour faire tout ça. J'ai encore à faire, je dois encore faire les chaussettes. Mais là, j'ai trop faim. Comme j'aime le dire depuis quelques mois, baby a faim. C'est mon excuse préférée. Bon, heureusement, baby n'abuse pas. Donc voilà, je vais aller manger. Je vais continuer mon audio. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Et puis, je reviendrai continuer à ranger et à terminer de plier le linge. Pour vous, il n'y a qu'une seule seconde qui est passée. Mais pour moi, il y a une heure qui est passée parce que j'ai mangé. Et puis, mon chéri m'a appelée au secours parce qu'il avait oublié quelque chose à la maison. Heureusement pour lui, il travaille à 5 minutes de la maison. Et je suis à la maison. Bref, donc, je vais m'y remettre. Donc ici, je suis toujours sur Néo. Je vais encore faire un peu de ménage et de rangement. Mais je pense pendant encore une heure, plus ou moins. Et puis après, je passerai au livre papier. Parce que voilà, le but, ce n'est pas non plus que je passe tout sur le téléphone. Même si voilà, j'essaye quand même, vu que je fais la petite entorse à la règle, de prendre un livre audio. Parce que je pense que le challenge, c'est vraiment 0, 0 téléphone. Mais vu que je fais la petite entorse à la règle, j'essaye quand même, dès que j'ai une notification, de la swiper et de ne pas regarder mon téléphone. Bon, c'est parfois compliqué parce qu'on a toujours le réflexe de le sortir. Et puis, en un coup, ça me revient en tête. Non, je le remets. Donc voilà. Ici, il me reste donc 4h54 et 21 secondes, pour être bien précise, du timer. Et je suis à 3h47, 12h d'écoute. J'avance, j'avance petit à petit. Je n'aurais pas terminé aujourd'hui, Néo, on est bien d'accord. Mais je pense que je vais pouvoir quand même bien, bien avancer dedans. Et je compte quand même aussi bien avancer dans... Je vais y arriver. Dans Inheritance Game. Même si voilà, il est déjà 1h. Et à 4h, je dois partir parce qu'on a un rendez-vous. On a notre rendez-vous de suivi pour aller voir Baby. Donc voilà, je vais faire au maximum avant et de toute façon, il y aura après. Mais je vais essayer en tout cas de réussir ce challenge et de terminer ces 4h54 encore de lecture aujourd'hui. Franchement, ce serait un miracle si j'y arrive. Mais voilà, petite fierté personnelle, ça me ferait beaucoup de bien. Donc je vais faire mon maximum. Je viens de mettre ma lecture audio en pause. Donc du coup, c'est super parce que je suis vraiment arrivée... Enfin, au début de l'audio, on voit saison 1. Et donc je suis arrivée à saison 2. J'ai fait OK, je coupe tout de suite. Et donc du coup, il me reste... Ici, j'ai tout mis en pause. Mais il me reste 3h49. Et dans les 2h15 de temps, j'ai quand même réussi à avancer de plus de 3h sur mon audio. Donc je suis vraiment, vraiment contente à ce niveau-là. J'aime toujours autant. Je trouve... Voilà, j'ai un peu du mal parfois parce qu'on passe d'un point de vue à un autre. Enfin, c'est toujours... C'est écrit à la troisième personne. Mais voilà, on passe quand même d'un point de vue à un autre. Donc j'ai toujours un peu de mal parce que voilà, comme c'est plein plein d'enfants, il faut que je réussisse vraiment à resituer qui et qui, où ça, comment, quoi, etc. Mais c'est pour ça aussi que je l'ai mis en 1.5 et pas en 1.8 ou 2 fois comme d'habitude. Mais voilà, j'aime toujours autant. Je suis toujours hyper contente d'avoir repris cette saga. En plus de ça, du coup, ça me fait avancer dans cette saga. Donc doublement contente. Et maintenant, je vais reprendre Inheritance Game parce que voilà, j'ai fait énormément dans la maison. Jusqu'à maintenant, je suis crevée. J'ai mal partout. J'ai mal dans les épaules, dans le dos. Donc voilà, on ne va pas pousser plus. Surtout que j'ai, voilà, cette semaine, je dois faire vraiment, vraiment attention. On a eu une petite frayeur début de semaine à cause de douleur. Et les médecins m'ont dit que je devais vraiment me calmer. Donc voilà, je me suis reposée tout le début de semaine. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, ça allait un peu mieux, je pouvais faire. Mais maintenant que je commence à sentir les premiers signes d'alerte, je fais attention. Donc je vais me poser et reprendre ma lecture de Inheritance Game 4. Et donc ici, je vous avais dit, je dois lire la page 184. Donc sur 550 pages quand même. Je suis presque à 35% de lecture. Bon, Livre Addict me dit 34. Mais bon, on va dire 35, comme ça, voilà. Et de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, j'adore. J'aime bien parce que du coup, c'est une alternance entre les deux frères, enfin, deux des frères Outorn, Outorn, je ne sais pas comment ça se dit parce que je n'ai pas le bon accent, mais ce n'est pas grave. Donc entre Jameson et Grayson. Et j'aime beaucoup parce qu'ils partent tous les deux sur des quêtes, entre guillemets, différentes. Et donc on suit leur point de vue à tous les deux. Pour le moment, je n'ai pas une quête qui m'intrigue plus que l'autre. Les deux, je suis à fond dedans. J'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. En plus de ça, ce que j'adore avec ces romans, c'est que c'est des chapitres très 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 courts. Voilà, je ne vais pas vous parler plus de l'histoire parce que c'est comme Néo, c'est des tomes supplémentaires. Enfin, ce n'est pas le premier tome. Donc je ne vais pas vous parler plus de l'histoire en elle-même parce que ce serait un risque de spoil. Mais voilà, je vais plutôt vous parler de ce que j'aime bien dans l'histoire, la façon dont c'est fait, etc. Bref, petit aparté. Mais du coup, pour celui-là, j'aime vraiment bien, j'aime bien la dynamique. Donc le fait que les chapitres soient courts. Parfois ils font deux pages, parfois ils en font cinq. Enfin voilà, on ne part pas sur des chapitres à rallonge. Ça, j'ai vraiment vraiment du mal à m'immerger dedans et à rester focus dedans. Donc ça, vraiment, ça m'aide à avancer dans cette lecture. Et en plus de ça, comme on a le point de vue d'alternance, enfin on a le point de vue en alternance, donc ça change entre les deux frères. Ben voilà, il y a plus ou moins 20, 30 pages entre chaque point de vue. Et donc à chaque fois, on s'arrête vraiment sur un moment où on a envie de savoir la suite, mais hop, ça passe à l'autre. Donc en fait, on a envie de lire au maximum pour pouvoir revenir au point de vue. Sauf que ça fait la même chose avec l'autre point de vue. Enfin voilà, c'est hyper addictif. Et j'adore, donc j'espère que je vais pouvoir bien bien avancer. Ici, il est deux heures. Je dois partir quand il est quatre heures. Mon chéri revient du boulot d'ici 45 minutes, plus ou moins. Parce que le vendredi, il termine plus tôt. Donc voilà, j'espère que je vais quand même savoir continuer dans mon histoire, dans ma lecture. Comme ça, je pourrais avancer au maximum dans ce roman et pas juste avoir pu avancer dans Néo. Et du coup, j'arrête de déblatérer. En plus de ça, je suis un peu cassée parce que je n'arrive pas à bien vous mettre haut. Donc si je me mets droite, vous ne me voyez pas. Donc je vais arrêter de déblatérer. Je vais me poser directement, me reposer un petit peu et pouvoir avancer dans cette lecture. Sous-titrage ST' 501 Il est 19h et on vient enfin de rentrer. Il faut savoir que là où j'ai mon rendez-vous, c'est à 30 minutes de chez moi. On est parti à 16h. Elle avait une heure de retard. Voilà. Donc petit récap, je me dépêche parce que ma soeur va arriver en plus. Donc ça va être une grosse galère de terminer cette vidéo. Mais du coup, j'ai dû m'arrêter un peu en urgence parce que voilà, je n'avais pas fait gaffe à l'heure. Donc je ne vous ai pas fait un cut là tantôt. Mais il me reste 2h34 à lire ou écouter. Je vais essayer d'encore un peu continuer sur Inheritance Game. Je n'ai pas full avancé. J'ai lu je pense 55-60 pages pendant l'heure où j'ai réussi à lire. Et après, je vais devoir faire à manger. Et pendant que je fais à manger, alors là, je reprendrai mon audiobook. Et sûrement que ce soir, j'arriverai encore à avoir un peu de temps pour terminer Inheritance Game. Mais en tout cas, terminer ce timer de 2h34. Parce que voilà, je trouve qu'il ne reste pas grand chose. J'ai déjà fait la plus grosse partie. J'ai déjà fait plus de la moitié. Donc ce serait vraiment dommage de ne pas réussir ce challenge. Et voilà, heureusement, on est vendredi soir. Même si demain matin, il faut que je me lève tôt. Mais voilà, on va faire en sorte que je réussisse ce challenge malgré tout. Sous-titrage ST' 501 Il me reste 1h43. J'ai lu un peu plus de la moitié. Du coup, je suis à 51% d'après Livre Addict. J'aime toujours autant. C'est hyper prenant. En plus de ça, à part certains moments, entre les points de vue des deux frères, on a des passages qui se passent durant leur enfance. Et donc, on en apprend un peu plus. Au début, je me demandais à quoi servaient ces passages. Mais en fait, il y a toujours une explication à tout. Et je trouve ça hyper prenant. Je n'ai vraiment pas envie de lâcher ma lecture. Mais bon, malheureusement, il est déjà 20h15. Il faut absolument que je fasse à manger. Parce que sinon, on va manger à je ne sais pas quelle heure. Mais voilà, je vais en profiter pour continuer un peu Néo. Pendant que je cuisine. Puis je ferai une pause le temps de manger. Parce que voilà, quand on mange le soir avec mon chéri, on aime bien regarder une petite série. On regarde pour l'instant Modern Family. Donc, c'est des petits épisodes de 20-25 minutes. Donc, voilà, c'est parfait pour quand on mange. Et puis, je pense que je vais reprendre Inheritance Game. Que je vais voir jusqu'où j'arriverai à aller. Mais voilà, pour l'instant, il me reste 1h43. Je pense que je devrais réussir ce challenge. Et je suis vraiment contente. Parce que du coup, grâce à ce challenge, j'ai vraiment réussi à avancer dans ces deux lectures. Et de prendre vraiment ce temps-là pour ne pas être sur mon téléphone. Mais bon, je suis quand même entre guillemets sur mon téléphone. Vu que l'audio est via mon téléphone. Mais je respecte cette règle de je ne regarde pas mon téléphone. Et je ne regarde pas mes notifications. Ou d'autres applications de jeux ou de réseaux sociaux, etc. Pendant ce temps-là. Donc, je suis quand même assez contente de moi. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501